alors aujourd'hui on est quel jour mail mais le premier jour de la semaine et lundi bravo il est où lundi tu me fais voir bravo donc là on a installé pour mail donc les lettres de l'alphabet donc elle connaît son alphabet mais elle confond encore certaines lettres donc on va revoir avec elle là on lui a installé les mois de l'année et là les jours de la semaine parce que les jours de la semaine elle a du mal donc du coup lit le début lundi là c'est quoi m a donc donc ça fait ma mardi mardi m e ça fait mais voilà j donc c'est quoi je je tu connais les jours en plus je dis vend voilà donc là tu vas aller m'écrire au tableau lundi vas-y tu peux l'écrire comme ça donc en cursive attaché ou en majuscule comme tu veux donc en majuscule tu viens regarder les lettres là si tu veux tu écris comme ça en cursive ou en majuscule en cursive donc tu attaches bien tes lettres donc vas-y tu m'écris déjà lundi tu peux regarder il y a rien c'est rien donc elle fut après le n ensuite le d monte tu monte un peu plus haut oui voilà et ensuite le i tu viens attacher le i voilà alors on est lundi on est le neuf donc écrit le neuf décembre non pas décembre soit pas précis donc le neuf voir si tu me le fais pas à l'envers à ton avis essaye il n'y a pas les chiffres là pour l'instant les a pas mis les chiffres tu as c'est grande voilà alors on est auquel mois hier on a dit on est auquel mois là on a dit qu'on était où avant on est qu'elle mois là on te l'a fait voir hier on était où on est au mois de mai donc il est où le mois de mai hier on est au mois de mai hier on te l'a fait montrer regarde janvier février mars avril mai juin mai donc t'écris mais tu peux l'écrire comme ça en lier aussi donc m a i tu vois donc tu m'écris mais 1 et majuscule du coup là t'as pas fait le minuscule tu as vu c'est pas grave a et i mais si tu sais tu l'as déjà fait comme quand tu fais dans meliana quand tu fais dans meliana tu fais déjà dans ton m du coup tu dois pas faire de majuscule donc tu dois faire trois pots comme ça d'accord ensuite tu viens faire ton o donc comme ça comme dans meliana et ensuite on vient mettre le i d'accord à toi est-ce que c'est un truc comme ça de quoi avec le o bah le o il est lent le o c'est un concours donc là si tu veux venir l'accrocher là à ton m majuscule tu fais ça tu viens faire ton o et ton truc comme ça vas-y ah oui j'allais dire t'as pas fait un mot donc là tu repars un petit peu comme ça et tu vas faire ton i en plus t'as déjà écrit comme ça il est grand ton i là il est un peu haut hein voilà donc on est lundi 9 mai on a une bonne avec ton décembre lundi 9 mai donc maintenant ce qu'on va faire viens voir donc il est où le lundi bravo donc hier on était quel jour je t'ai dit hier c'est le jour d'avant donc c'était quel jour avant dimanche bravo et si on est lundi demain on sera quel jour regarde le essaye de lire Ne dis pas de vêtises. Voilà. Donc, demain, on sera mardi. Donc, essaye de les relire dans l'ordre. Vas-y. Allez. Lundi, mardi. Mercredi. Voilà, tu le sais. Mercredi. Lille début. Jeudi. Vendredi. Voilà. Tu vois, c'est pas dur. Donc là, on a fini la première partie. Donc là, maintenant, on va essayer de reconnaître quelques lettres de l'alphabet et ensuite faire un peu les cahiers. Donc là, on va déjà s'attaquer un petit peu aux lettres de l'alphabet. T'es prête ? Oui. Je vais piocher des lettres et tu dois me dire c'est laquelle. Tu essayes de ne pas te tromper, tu te concentres bien, tu ne dis pas de bêtises. Ça, c'est quoi ? E. Bravo. Je me connais par cœur. Ensuite, ça, c'est quoi ? E. Non. I. C'est parce que là, ils ne sont pas faits pareils. C'est parce que là, ils ne sont pas faits pareils. Ça, c'est quoi ? G. Bravo. Bravo. Moi, je me connais pas. Oh. G. Encore un G. Mais il y a deux G ici. Ça, c'est quoi ? C. S. S. Comme le serpent. Oh, encore un G. Je me connais par cœur. Ça, c'est quoi ? P. Bravo. Ça, c'est quoi ? J. Non. Qu. Ça, c'est le F. On le met de côté, du coup. Ça, c'est quoi ? O. Bravo. C'est quand même un zéro, le O. Ça, c'est quoi ? O. Bravo. Ça, c'est quoi ? H. Bravo. Je connais, le H. Le O. Encore un O. Ça, c'est quoi ? D. Bravo. Je connais T. Oh, ils nous mettent beaucoup de O. Dis donc. Ça, c'est quoi ? U. Bravo. Je connais le U. Comme tu me l'as. Oh. Ça, c'est encore le S. Bravo. Là, c'est encore un. Oh là là. Encore un. Bravo. Encore un S. Un S. En plus, tu n'es pas tropé avant. Ça, c'est quoi ? L. Bravo. Là, tu connais, là. Là, tu connais. Ah, ça, c'est quoi ? B. B. Celle-ci, on l'a déjà dit. Ah. Ça, on l'a déjà dit. Bravo. On l'a déjà dit. Ah, celui-ci, c'est quoi ? Tiens. Bravo. Celui-ci. Non. Tu vois, tu t'es trompé comme avec la madame. C'est quoi, celle-ci ? Je ne sais pas. Non. C'est le R. R. Pour l'instant, tu t'es trompé. Le F et le R. Ça va, j'en ai fait beaucoup. Encore T. B. Ouais. Encore O. Ça, on l'avait déjà fait, je crois. Le P. Ah, ben, c'est fait, oui. On l'a déjà fait, du coup. Ça, c'est le I. Ça, c'est quoi ? Il y a un gros autre. Alors, c'est quoi, ton avis ? Je ne sais pas. C'est comme le D. Donc, si ce n'est pas le B, c'est lequel ? C'est le... Tu ne sais pas ? Non. C'est le D. Donc, il y a trois lettres pour l'instant que tu n'as pas reconnues. Non, mais il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup des pareilles. Celle-ci, si je te la fais remontrer, c'est quoi ? Tu t'es trompé avant, pour voir si tu t'en rappelles. C'est le F. C'est ça ? Bravo. Tu as vu ? Et celle-ci, du coup, c'est quoi ? C. Bravo. Tu as vu ? Donc, là, tu vois, regarde la différence. Là, c'est le K. Et là, c'est le... R. Du coup, d'accord ? Ensuite, celle-ci, on l'a déjà fait. Celle-ci, on l'a déjà fait. Je ne vais pas... Ah, celle-ci, tiens. C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est le R, ça ? Non, ça ne peut pas être le R. Est-ce que ça se ressemble ? Non. Alors, c'est quoi, ton avis ? Je ne sais pas. Quand on l'écrit au tableau, en plus, tu le sais. C'est le C. C'est le... Je ne sais pas. Tu ne le dis pas ? Non, je ne sais pas, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas ? Non, je n'arrive pas. C'est le Y. Y. Celle-ci. Celle-ci. M. Bravo. Ah, c'est mon nom. Celle-ci. C'est mon nom, ça commence par M. Ton prénom. Celle-ci. V. C'est le V, ça ? Non. C'est quoi ? C'est le... On dirait un B à l'enver. Oui, mais c'est le... W. W. Donc, celle-ci, tu n'as pas trouvé non plus. W, X. Là, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est quoi ? B. B, bravo. Celui-ci ? X. X, bravo. Je connais le X. Il reste encore quelques lettres, normalement, qu'on n'a pas fait. Tiens, regarde tout ce que j'ai fait. Ah, celle-ci, on ne l'a pas fait, tiens. Celle-ci, c'est quoi ? J. Bravo. Ouais, c'est trop forte. Celle-ci, on l'a fait. Celle-là, je ne connais pas. Ah, celle-ci, je crois qu'on ne l'a pas fait. Q. Bravo. Celle-là, tu ne l'as pas fait ? Celle-ci. S. C. C. Regarde, il ne faut pas confondre. C. S. D'accord ? Ouh. C'est bon. Celle-ci, tu me l'as déjà dit, je crois. Ouais, tu me l'avais déjà dit. Bah oui, je te l'ai dit. On avait dit que c'était quoi ? Le. R. U. Bah, tu l'as dit avant. Celle-ci. Je ne l'ai plus. Ah, pas. T. Bah oui. C'est clairement T. Oh, ça se voit. Regarde, il y a la différence. Celle-ci, tu le sais ? C'est le 2. V. Bravo. Tu vois, regarde le V et regarde le W. On l'a mis où ? Ah, on l'a mis là parce que tu ne savais pas. Regarde. C'est pareil, mais en double. Ouais. Tu vois ? Oui. Celle-ci, donc pour l'instant, ça te fait 5 lettres sur l'alphabet que tu t'es trompée. Normalement, on a peut-être tout fait quasiment. Celle-ci. Il est là le W, il vient de le dire. V. Ça, c'est le V. Il est là le V. Alors, c'est quoi ? Je ne comprends rien. Tu ne comprends rien ? Ouais. C'est le Z. Alors, je le laisse quand même. Tu l'as dit en même temps. Ça, c'est quoi ? Z. Eh, bravo. Donc là, je ne sais pas si on a fini. Alors, tu vas me prendre les lettres là, tu vas m'écrire ton prénom. Vas-y. Je cherche les lettres pour m'écrire ton prénom. Vas-y. Regarde bien. Bon, j'envoie des hauts. Ah, bah ouais, je suis là, je n'envoie. Mais il y a... Bravo. alors maintenant tu vas m'écrire lundi comment on écrit lundi tu as le droit de regarder sur le tableau comment tu as écrit donc elle bravo vas-y mais un l il y en a là devant toi oui je vois devant toi juste devant toi là alors après le l c'est quoi tu as le droit de regarder un petit peu c'est quoi en deuxième oui un eu oui alors il est où le du coup sur la table oui pour l'instant on se concentre c'est le travail il est où le eu bravo ensuite c'est un i après entre troisième oui n est ce qu'il ya des n sur la table il y en a peut-être plus sur la table s'il y en a un après le n c'est quoi on regarde le tableau c'est quoi après le n tu regardes pas dit dit tu dois écrire là tu as écrit lundi il manque dit alors dit comment fait dit dit alors on reprend il y avait une pause pipi donc on a écrit là il manque dit dit fait le bien le son avec ta bouche dit dit alors c'est quoi douille oui oui tout à l'heure le dit regarde là bas dans tes lettres que tu t'es trompé le dé tu t'étais trompé tout à l'heure c'est laquelle à ton avis c'est laquelle dit entre les cinq le d bravo oui tu peux l'apprendre et du coup il manque quoi lundi aïe bravo alors je vais te dire encore un mot et après on passera au cahier d'accord oh bah il faut travailler mademoiselle regardez la moise elle là bas oui c'est bien les cahiers on va faire de l'écriture de l'orthographe et tout alors on va écrire comme dernier mot qu'est ce qu'on pourrait écrire ah je sais on avait écrit un mot au tableau on va voir si tu te rappelles si reine alors fais le bien avec ta bouche si alors commence par le début voilà alors c'est quoi du coup ah bon oui le s prend ton s voilà on va écrire sirène donc si il faut quoi un i bravo il y en a et après écoute bien reine alors donc c'est quoi en troisième si reine donc c'est un c'est oui un r bravo oui tu as vu tu t'étais trompé tout à l'heure de la lettre et là tu t'as réussi à trouver donc maintenant si re si re non re d'abord on entend d'abord le si re on entend le le et donc c'est le e avec l'accent je t'ai dit non là t'as pas d'accent tu prends que le e il n'y a pas l'accent le chien alors si re ne ne alors il est où le n est ce qu'on en a encore sur la table je suis pas sûr je crois que j'en vois plus quand on regarde là bas s'il te plaît si on a encore les n on a plus de n je crois tiens un n et à la fin du coup il manque quoi répète le mot sirène ne alors il manque un e bravo donc tu peux mettre donc voilà les mots d'aujourd'hui donc on a écrit quoi on a écrit bravo allez je vous mets en pause et on passe au cahier donc on va reprendre donc les cahiers je vous les avais déjà montré donc du coup il y a le cahier orthographe calculer apprendre à écrire l'alphabet point à point pour les chiffres et point à point alphabet alors tu veux commencer par quel cahier tu veux faire lequel d'un premier on fait l'écriture l'écriture bah oui je veux apprendre à écrire apprendre à écrire on fait c'est ça donc avec mail on fait tous les jours en fait on fait une page une page de chaque cahier donc là elle avait déjà fait tout ça donc on est arrivé au c'est quoi ça un hibou et ça commence par quelle lettre du coup le hibou par le la première lettre le après le g c'est quoi dans l'alphabet après le g a b c t e f allez continue après le g juste après continue juste à jusqu'à temps que tu as dit la lettre après le g h voilà donc le hibou ça commence par le h donc c'est parti je savais pas ils ont fait un tout petit bah c'est parce que c'est en en minuscule c'est pour ça que tu le reconnais pas mais quand c'est comme ça tu t'aides de l'alphabet tu le sais en plus donc là elle a le mot hibou donc soit elle repasse toutes les lettres en principe c'est ce qu'elle fait donc ça va comme là elle a repassé toutes les lettres en fait et elle met les lettres manquantes et ensuite elle finit par mettre ses stickers donc là c'est parti elle écrit hibou donc je vous montre en fait je vais vous montrer toute la semaine donc lundi mardi jeudi vendredi je vous montrerai du coup le travail qu'on fait à la maison le mercredi je vous montrerai si on fait des petites activités donc là je pense qu'on va peut-être faire des petites je vais commencer par tout ça vas-y ma chérie des petites créations ou des petits trucs pour la fête des mères ou la fête des pères on va voir à mercredi avec mail et comme ça je vous montre et comme ça si vous avez envie de voir un peu comment on fonctionne toute la semaine donc je vous mettrai cette ces vidéos à part du du vlog en fait donc c'est la fête des mères la fête des mères mais ouvre la porte d'entrée elle va sortir la fête des mères c'est le 29 mai il me semble si je dis pas de conneries et la fête des pères je crois que c'est trois semaines après elle va rester là s'étouffent pas je vous mets en pause deux minutes il faut que je sorte l'abeille pour mes pour calme on se retrouve pour une nouvelle vidéo non on est toujours dans la même donc voilà donc je vous ai laissé en pause le temps qu'elle écrit parce que je voulais pas filmer non plus pendant elle a repérdu sa mine c'est une blague c'est une blague tu sais le tailler tout seul ou pas allez vas-y taille ton crayon vas-y faut tourner plusieurs fois t'arrives pas bien donne la camille elle veut le faire faut pas qu'on passe 107 ans sur tailler crayon tiens prends celui ci pour l'instant prend celui-là mêle allez mêle tu vas chercher ton autocollant essaye pas de perdre du temps là pour refaire le travail mademoiselle sinon tu vas faire un contenu longtemps ouais bah ça y va allez on écrit le dernier hibou il taille pas bien lui c'est pas grave comme il est en train de tailler l'autre il va pas celui-là regarde ce que tu fais tiens tiens alors là c'est un genre météo à ce point de terminer je fais depuis le début je sais pas c'est pas c'est pas un petit peu buggé quand même sur le bilan oui hibou alors là on doit mettre on doit mettre quoi comme autocollant h voilà alors on cherche du coup l'autocollant qui nous manque donc il est où le h vas-y moi je dis rien bravo il faut que je t'aide à le décrocher je dois plier un petit peu la feuille mais elle arrive pas à les découler tiens hop et c'est parti pour coller le bravo donc on passe au cahier suivant donc on a fait un cahier aujourd'hui tu veux faire lequel en deuxième non non il n'y a pas tu fatigué tu veux faire lequel orthographe alors orthographe vas-y tu fais voir où tu es arrivé non tu n'avais pas fini mais tu n'avais pas mis les autocollants et des pages qu'elle a passé parce qu'elle savait pas donc je veux pas on veut pas lui donner les réponses et on reviendra dessus plus tard du coup donc on arrivait ici alors regarde là c'est pareil c'est quand même compliqué pour pour toi c'est chiant en fait pour l'instant faut que je t'explique les trucs là je sais pas si on va faire ça les feux les feux machin tu vois les deux l et tout c'est un peu les choses qu'il faut que je vais apprendre avant d'abord avant d'abord je parle bien écrit les mots celui ci on peut le faire regarde tu as quatre mots d'accord tu vas devoir réécrire là regarde moi entre les deux lignes tu vas devoir réécrire le bon mot donc là c'est écrit quoi essaye de lire c'est écrit commence à dire le début tu vois pas bien c'est quoi regarde bien c'est quoi la première lettre c'est quoi un p comme papa donc oui bravo t'as vu donc il est où elle est où la pomme donc là entre les deux lignes je vais à écrire paume ça veut pas réussir lire le mot à vous vas-y je suis écrit entre les deux mots pomme donc normalement eux entre les deux mots entre les deux lignes c'est moi qui bafouille ouais je vais te laisser écrire comme ça mais la prochaine fois je te ferai montrer comment tu dois écrire oui comme ça c'est bien j'ai on dirait que m m bravo alors maintenant vu que tu as fini le mot là tu lis un des trois mots là essaie de lire le mot que tu veux voilà celui ci c'est plus facile alors c'est quoi là c'est pas un p c'est pas le même là c'est un b donc c'est pas bas 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 ou et n ça fait ça fait ou et n donc c'est ballon alors il est où le ballon il est là faudra qu'on colle le on prend l'étiquette avant tu écris le mot alors il est où le ballon alors il est où le ballon tu as trouvé bravo tu n'as pas vu bah si mais je te laisse faire tu prends l'étiquette tu colle ton ballon et tu peux écrire ton mot ballon elle allait me taper sur les dos c'est comme ça qu'on colle des autocollants ouais on tape dessus bravo allez vous regarde bien ton modèle ballon voilà mais alors que j'ai dit oui il est bien fait mais juste là faut que tu remontes un petit peu plus haut tu vois pour qu'on voit bien que c'est le b mais sinon il a bien fait allez lettre suivante j'appuie oui tu vois les mots comme ça c'est pour ça que madame elle t'a dit quand on a fait le contrôle quand tu vas écrire avec des lettres comme ça comme tu en train d'écrire toi il faut du coup les accrocher écrit bien mais en fait tu les accroches pour donc ça va falloir qu'on apprenne à écrire dans le cahier plein de mots mais il va falloir que tu colle tes lèvres cursives en fait donc tu as écrit le mot ballon bravo il te reste deux dessins il te reste deux mots alors vas-y il te reste le mot là à lire le mot là à oui bah pour l'instant on travaille là c'est écrit quoi tu lui va lire là c'est écrit quoi est ce donc ça fait quoi ça que sac après sac là c'est quoi mais c'est quoi la lettre là donc ça fait sac à et là c'est écrit l'école non sac à lille le mot au lieu d'inventer des lille le dernier mot ça commence par un d regarde pour mou tu essaies à l'essai de deviner mais elle n'essaie pas de lire non laisse là donc ça commence par un d c'est quoi le mot la deuxième c'est quoi c'est quoi la deuxième lettre après le d après on s'en fout de ça regarde après le d c'est quoi la lettre donc ça fait quoi ça peut être non non on le on s'en fout ça on s'en fout là c'est un d donc des et ça fait quoi d et o voilà sac à dos faut que tu décomposes des mots d'accord faut pas que tu essayes de deviner comme ça sac à des non hop on reprend le mot là d o do et à la fin on n'oublie pas il ya un s donc sac à dos sac à dos on l'écrit ici du coup le dernier mot bah tu n'as pas besoin de le dire je crois que tu l'as deviné hein le dernier mot qui reste tu sais le dire du coup c'est facile c'est quoi il reste qu'à des ça forcément allez on écrit sac à dos sac à dos sac à dos c'est comme d'auron a vu son sac à dos voilà mais en fait tu essayes tu t'essayes de deviner les mots et tu essayes pas de les lire il faut essayer de lire il est décomposé d'accord j'ai fait un petit truc qu'est ce qu'il y a rien ça c'est pas grave vas-y va grave on voit bientôt on voit bientôt donc c'est rien donc sac à dos sac à dos n'oublie pas l'accent sur le 1 voilà sac à dos allez dos dos et là c'est comme sac à dos sac à dos c'est comme deux dos ouais et c'est pourquoi on dit un sac à dos parce que là tu le portes sur le dos voilà tu vois après t'as les sac à main que tu portes comme les madame pour eux il a tiennent à la main sac à dos sac à dos il avait un mot pour un temps tu vas rater ta lettre sac à dos bravo donc il reste le dernier mot donc facile à deviner voilà c'est quoi la première lettre de glace c'est un si je te fais voir l'eau en majuscule est ce que tu vas savoir voilà c'est là c'est le géant minuscule vas-y donc tu peux écrire glace oui c'est comme le neuf c'est comme le neuf c'est pas à l'envers mais j'ai regardé le neuf que tu as fait au tableau ça ressemble au j'ai tu vois ouais ça ressemble beaucoup en minuscule ça ressemble comme ça oui ça va tu vois après vas-y voilà on a écrit glace donc on a fait une feuille d'exercice donc du coup on a fini celui ci on fait lequel tu veux faire calculer les points alphabets les points chiffres ou les lettres de l'alphabet tu veux faire quoi tu faisais un des quatre de façon on fait une page partout alors on fait calculer on fait calculer donc c'est parti pour calculer donc on va avancer donc dans calculer on a même déjà fait les mois ah oui donc là on a fini on a fini le cahier là il est bien avancé donc on est arrivé ici d'accord tu m'écoutes forme combien de carrés d'étoiles et de cercles comptes tu dans la fusée note la réponse dans les cases donc là tu dois dire combien il ya l'étoile carré et de cercles qui bien le cercle parce que la madame n'est pas d'accord c'est pas un rond donc du coup tu me comptes les étoiles les carrés et les cercles alors tu m'écris 7,6 et 7 c'est comment comme ça tu avais déjà fait tu vois c'est ça bravo ensuite tu me comptes les carrés tu peux t'aider un madame t'as vu elle t'avais donné un crayon mais tu t'étais pas aidé tu peux les colorier pour t'aider 9 10 c'est sûr regarde on va céder comme ça là donc tu avais fait les étoiles une deux trois quatre 5 6 7 étoiles on est bon on compte les carrés 1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11 alors comment on écrit 11 1 1 1 ya tu sais l'écrire en plus je sais pas pourquoi là tu change alors comment on fait comment je vais te faire montrer je vais pas te donner la bonne réponse là regarde est ce que tu vois à 11 ah bon moi je lis 12 ans donc si le 12 c'est un rien de le 11 il est avant ou après le 12 quand tu comptes le 11 il est avant ou après compte jusqu'à 12 pour voir si le 11 il est avant ou après il est juste avant le 12 alors regarde quand on arrive au chiffre 10 c'est un 1 et à zéro donc le 11 c'est un 1 et un 1 le 12 c'est un 1 et un 2 le 13 ça sera un 1 et un 3 le 14 à 1 et un 4 t'as compris donc le 11 donc le 11 c'est quoi voilà donc il ya 11 carré bravo maintenant tu compte des cercles les cercles ah bah y'en a 7 comme les étoiles donc maintenant tu dois coller trois autocollants sur la page l'eau alors c'est quoi ton avis les autocollants peut-être c'est des planètes peut-être regarde mais j'en ai c'est lesquels qu'on doit mettre comme une âge nous ouais ça va les deux alors de lui sont belles qu'est ce que tu sais c'est que la planète non je connais la terre ouais et celle que tu as toi non on va voir c'est la bleue la bleue je crois que c'est marce la marce a des rouges je crois oui la marce est rouge celle-ci elle veut pas se décoller c'est du coup la planète si j'étais vérifiée c'est neptune neptune ça tu en fais encore un cahier de fini bah dis donc tu travailles bien tu as vu alors il reste 3 tu choisis tu veux lequel c'est lui allez point à point pour l'alphabet bon ça c'est pas si tu le sais ça va vite que les deux cahiers point à point ça va aller assez vite d'ailleurs elle a bien avancé sur ce cahier là aussi on est arrivé où à bataille je finis tout le premier côté on est arrivé ici au morse bravo les morts dans la banquise ils partagent pas pourquoi ils partagent pas bah peut-être que c'est leur banquise ah oui c'est leur comme leur maison en fait c'est les octonotes qui m'ont appris bah oui c'est bien alors on doit coller la lettre là c'est quoi la lettre là qui manque je pense que c'est un le point à l'envers c'est quoi c'est un bravo il est où le u alors là t'as quelle poche je vais pas te donner la réponse je vais trouver je vais trouver mais je vais trouver on a fait ça on va coller bravo alors on essaye de le décoller tiens essaye de l'attraper allez allez tu colles ta lettre et quand tu auras tu auras fini tous tes points on pourra coller l'image qui manque c'est le morse c'est le morse je connais pas rien allez et trope toi pas dans le bon ordre alors là ça va dur alors là ça va dur un dc 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 f f qu'on essaie aussi de réfléchir qu'on l l et où le l m n o p q q r s il a le point pour le u u v w x y z tu vois je comprends pas que tu arrives à confondre les lettres alors que là tu les vois toujours le w le x le y le z tu les vois les lettres alors tu cherches ton morse il est où ah j'ai vu le trouver oh bah c'est facile tu l'as pas trouvé bah t'as été trop vite un petit morse un petit morse c'est son bébé celui là ouais c'est son petit bébé il est mignon hein ah bah en tout cas t'as vu il est mignon c'est un petit bébé lui tu sais qu'il y a des bébés qui peuvent visiter des bébés mort allez plus que deux cahiers donc on aura fait quoi pour l'instant on a fait la date au tableau on a revu les jours de la semaine et jour d'avant enfin hier et demain on aura fait les lettres de l'alphabet et des mots je vais choisir un premier les cahiers on aura fait et après il restera encore un exercice à faire moi aussi je sais et après je te laisserai faire une petite pause et on verra si on continue ou pas de toute façon une petite heure par jour c'est et je vais faire une petite pause c'est déjà pas mal oui mais pour l'instant ah oui c'est ça c'est qu'on fait beaucoup de choses c'est quoi ça cherchent la bonne lettre donc là tu peux si tu veux prendre un je me suis dit pourquoi ils ont mis des pages comme ça donc tu dois chercher la lettre E donc on va déjà le chercher au milieu il est où ton I ? tu pourras prendre un crayon de couleur si tu veux ou après tu peux le faire avec ton crayon gris toi tu fais vite hein non ? toi tu fais vite de quoi ? tu l'as déjà trouvé ? ben j'ai pas le temps tu vas trop vite un petit I un petit ça c'est un bébé alors il est où le I ? ça c'est un bébé et ici on collera à la fin du coup c'est trop que c'est le bébé alors tu regardes bien ton I et tu dois pas te tromper tu dois colorier tous les I qui sont dans la page et trompe toi pas parce qu'il y a des autres lettres il y a des P, des M, des J, des R, des L il y a un droit ben vrai ? voilà donc tu regardes bien et tu me colories tous les I c'est un envers ? non ? ah oui du coup ben ouais du coup c'est non mais parce qu'ils en ont fait euh ouais c'est un an c'est un point d'exclamation du coup fais le pas c'est un point d'exclamation c'est un point d'exclamation non ça doit être un point d'exclamation ça j'ai lu ça c'est utile un peu pas beaucoup de lettres se ressemblent peux-tu ? j'ai pas lu ce que c'est écrit du coup peux-tu trouver toutes les lettres ici dessus entoure-les et coloris le reste ? oh c'est pas grave non coloris les I c'est pareil ben ouais c'est pareil mais moi ça nous aide c'est pas vrai ? après j'ai des I c'est pas vrai alors y a-t-il encore des I ? je sais pas je sais pas si j'en vois encore moi ah oui y en a encore un est-ce qu'il y en a pas encore après ? j'essaye de trouver avant toi ah si est-ce qu'il peut y avoir des I 100 points ? alors celle-ci par exemple ? c'est quoi comme lettres ? quand ils font la lettre comme ça c'est le L voilà t'as vu tu sais ? et les lettres comme ça c'est quoi ? c'est le J bravo et là du coup s'ils le font à l'envers normalement tu vois ça ferait le I à l'envers mais si l'on fait comme ça c'est le point d'exclamation ça pour l'instant t'es trop petite pour apprendre si pour toi y a plus de I il faut coller l'autocollant alors c'est quoi ça ? c'est quoi ce truc ? c'est pas c'est lion il y a une grosse touffe ? c'est une grosse lion c'est un gros lion tu crois ? moi je sais pas hein non c'est pas lion alors c'est quoi tu crois ? c'est quoi ? non je sais pas hmm quel mot il commence par un I ? le problème c'est que tu pourras pas le savoir que ça commence par un I parce que ça fait pas le même moi ça c'est des euros alors tu sais quel dessin à ton avis ? je sais pas trop regarde bien comment c'est je ne sais plus comment c'est c'est quoi ? alors du coup c'est comme ça tu vois ? il y a plein d'épines le truc alors c'est quoi ? dans les dessins qui sont là ? bah il n'y en a pas eu non dans les dessins qui sont là ? est-ce que l'image elle ressemble à ça ? non à ça ? non 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 bah alors ? non bah c'est lequel ? je sais pas ? tu veux je t'aide ? oui parce qu'il y a un lion et ça commence par un I parce que c'est un ? indien donc on n'entend pas le I parce que c'est I, N le I et le N ça fait un mais comme ça commence par la lettre I du coup ils t'ont mis le dessin indien indien par contre c'est chiant quand ça s'arrache tu m'étonnes tu m'étonnes hop on a réussi à prendre l'indien 1, 2, 3 verres allez prends ton indien il y a 3 il y a 4 verres est-ce qu'il s'est arraché ? alors la tire pas dessus hein tiens tu peux coller ton indien petit indien j'adore comment elle se concentre pour le mettre vraiment hein ? tu les mets à l'arrache en fait un petit peu tu suis pas la ligne donc nous passons au dernier cahier je vais replacer les trucs à Mel parce que oui mais après il reste un exercice encore hein oui oui je laisse tes mots pour faire montrer à papa bon point à point chiffre de 1 à 25 Mel va vite quand même hein donc on est arrivé ici elle l'a moins fait celui-là c'est le corps allez vas-y c'est bizarre qu'elle en a fait alors que tu fais une page de chaque à chaque moment bah ouais celui-ci elle en a fait moins elle a dû m'avoir en fait entre deux oui 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 j'ai accueilli en moins ouais entre deux on a pris peut-être deux fois le point à point ouais parce que l'alphabet on a plus de fait elle l'aime beaucoup celui-là quand elle est j'adore l'alphabet écoutez j'adore l'alphabet il faut que j'ai trouvé peut-être qu'on faisait les tours avec elle essaie de m'avoir aussi il y a celui-là on a pas de le ciser on regarde le merveille quand même je prends encore 22, 23, 24 et 25 alors c'est quoi les autocollants ? c'est quoi les autocollants ? un choc, un sac alors hein donc on va regarder si on les trouve je vais essayer de trouver avant même je vois pas, je vois pas elle a trouvé le sac un sac ? et moi je vais essayer de trouver le dessin non mais c'est quoi ? je sais pas, je sais pas je suis perdue je suis perdue laisse-moi trouver, vite, vite, vite elle est tricheuse elle est tricheuse non, tu triche j'avais même pas vu moi j'avais pas eu le temps de voir une chaise tricheuse je veux pas que tu gagnes bah ouais mais tu triche ça j'avais pas le temps de chercher on peut faire un deuxième 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 oh regarde c'est quoi le dessin sur le 5 regarde c'est quoi ? un petit papillon c'est quoi ? c'est un papillon ? oh bon ? ça c'est un papillon c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ça ? ouais regarde là c'est trop beau une coccinelle c'est trop beau une coccinelle vas-y tu remets à la page s'il te plaît ? vas-y tu peux coller et colle les biens quand c'est toi qui gagne t'as le droit de mettre les autres là je peux pas gagner t'as triché non mais dis donc avec 6 au cas où tu gagnes bravo tu veux refaire une page quand même ou pas ? ouais vas-y une page de celui-là ? c'est lesquels que je vais faire en premier celui-là il y aura qu'une autocollant donc c'est celui qui va aller le plus vite ah tu veux faire celui-là ? là il y en aura deux comme tu veux ah non il y en aura deux d'autocollant normalement elle voit pas clair tu veux faire le renard ? j'allais dire il y en a deux d'autocollant bah oui j'avais pas vu lui j'avais pas vu le petit est-ce que tu vois l'autre autocollant ? non un renard et un 7 7 bravo bah en même temps demain demain il faudra faire celui-ci hein ah bah tu m'étonnes c'est 7 oui 8 non mais il va y pas clair après ce coup 1 9 1 12 13 14 15 16 19 21 21 22 oh là là mais qu'est-ce qu'elle a fait la petite fille ? vas-y continue continue 23 24 24 oui 24 maintenant enlève ton crayon et regarde il n'y a pas un problème ? c'est quoi ? t'as pas oublié quelque chose ? ah si alors il se met où le trait ? que t'as oublié ? voilà voilà donc là tu t'es trompée tu vois ? je gagne avant toi vas-y je gagne avant toi c'est le premier qui trouve le renard et le 7 t'es prête ? oui et on triche pas hein ? ok je rigole pas hein ? tu me le fais voir aussi tu me le fais voir aussi vite je trouve je cherche laisse moi chercher j'ai trouvé j'ai trouvé comme toi t'as trouvé aussi maintenant faut que je trouve le renard non c'est moi c'est moi c'est le renard le renard il est où il est où il est où il est où ? oh non tricheuse elle triche t'as trouvé un et toi t'as trouvé un zéro j'ai trouvé zéro moi ah bah si t'en as trouvé un mais pourquoi il veut pas se décoller le 7 ? il veut pas venir parce qu'il se dit oh mais elle a pas fait le 6 mais bon on fera le 6 demain c'est pas grave oh oh décroche toi le renard lui non plus il veut pas venir on va chercher le renard petit renard bonjour messieurs dames bonjour comment t'as vu ? bonjour 7 bonjour 7 bonjour le 7 avec la pomme miam miam je veux manger la pomme miam miam tu la mangeras pas allez on met la page et après on fait le dernier exercice et après je te laisserai tranquille pour aujourd'hui oh tu veux voler son autocollant je vais arrêter toi je vais arrêter le dos mercredi on va faire activité et du sport enfin du sport j'adore le sport donc nous avons fini tous les cahiers donc je vais faire un dernier exercice avec Méliana donc on aura travaillé pendant bah là ça fera quasiment bah ça fait un peu plus d'une heure parce que je vous ai mis en pause plusieurs fois et du coup bah forcément en une heure avec une élève on va dire ça va vite bah oui non mais voilà je travaille qu'avec Mél non mais parce que c'est pas mon élève donc là on va faire les syllabes donc si je t'écris ça c'est écrit quoi ? ça fait quoi ? ça fait quoi ? bravo ! si je t'écris ça ? bravo ! si je t'écris ça maintenant ? bravo ! si je t'écris ça ? on va voir si tu as retenu ce que je t'ai dit là un fois S S C C C C maintenant si je te... ce que je t'avais dit si je fais ça ça fait quoi ? ça t'es sûr ? le C et le O comme la madame elle t'a dit et comme maman t'a expliqué ça fait comme Cami Cacahuète euh Carnaval donc ça fait quoi c a c a ça fait non mais du coup ça fait quoi comme son ça fait pas ça ça fait que que bravo quand même si je te mets comme lettre ça ça fait quoi de bravo si je te mets comme lettre attention bravo si je fais ça bravo et si je fais ça c'est toujours en et si je fais ça avec le m ou le n c'est toujours en d'accord si je fais maintenant on va faire un peu plus dur c'est ce que tu as pas réussi à faire avec la madame si je fais ça c'est quoi au et u ça fait comme dans hibou donc ça fait quoi donc c'est quoi le sont ou et uc c'est ou bravo donc au et u ça fait ou comme dans hibou si maintenant je mets au et n ça fait c'est plus dur un tabu c'est les sont que tu n'as pas réussi avec madame non plus donc là c'est les sons comme dans bonbon on entend quoi comme son on bravo si je te fais ça ça fait quoi je pense que j'ai carrément bravo là je vais t'écrire un petit mot facile on va voir si tu arrives à me le lire donc il faut que tu décomposes le mot vas-y s'écrit quoi donc commence par lire ça et après tu diras ça et après tu relis non donc là c'est mot et là c'est thé où ça fait tout donc ça fait quoi bravo regarde bien maintenant ce que je vais faire on va voir si tu y arrives tu décomposes donc ça d'abord au et u j'ai dit que ça faisait ça faisait ou bravo donc là ça fait mou celui-là maintenant ou et n on a dit que ça faisait ou et n ça fait on donc là ça fait ton d'accord donc donc maintenant lit voilà t'as vu mouton il faut toujours décomposer tu vois est ce que maintenant tu te rappelles la madame elle a fait avec les cibles les syllabes et que tu devais lui dire en t'apportant tes mains combien il en avait tu te rappelles que tu l'as fait avec la madame mais si tu t'en rappelle par exemple mouton alors comment tu fais table dans tes mains et tu fais comme la madame elle t'explique non mouton tu vois donc il y en a combien de deux si je te dis le mot parapluie bravo si je te dis chaussette chaussette bravo si je te dis table bah oui alors c'est quoi qui te plaît comme exercice aujourd'hui qu'on a fait t'aimes bien tous les exercices qu'on a fait donc demain on refait pareil mais avec des nouveaux mots une nouvelle date parce qu'on sera plus le même jour donc demain on sera quel jour du coup après on est quel jour là aujourd'hui t'as dit on est lundi donc demain on est mardi bravo chéri donc tu fais coucou et tu dis à demain tout le monde pour du travail encore ah bah oui donc là aujourd'hui on a fait à peu près une heure une heure et quart je pense c'est pas que les deux filles me revoient à l'école on doit bien travailler là t'as bien travaillé maman elle est fière de toi chéri moi aussi je suis fière de moi allez à demain tout le monde à demain ciao